Novembre dernier, Émilise Lessarterien est fraîchement élue coporte-parole. On vient d'élire la première coporte-parole de Québec solidaire de la ruralité. Mais après plusieurs semaines d'absence, elle jette l'éponge, épuisée, entre autres, des tensions au sein de son parti. C'est sûr que c'est une mauvaise nouvelle pour Québec solidaire. Émilise venait tout juste de recevoir un mandat de la part des membres, donc on fera pas à semblant qu'il y a rien là, là. Gabrielle Nadeau-Dubois accuse le coup, alors que les projecteurs se tournent vers lui et son leadership. Dans une longue déclaration écrite, l'ex-député de Rouyn-Noranda ne le nomme jamais, mais fait état de vision qui s'entrechoque, qui se heurte au blocage institutionnel, de moments où elle s'est fait gronder ou culpabiliser pour des prises de parole. Moi, je resterais pas dans un parti où il y a un climat toxique. Sans qualifier le climat de toxique, des sources font état d'une transition difficile chez Québec solidaire, notamment à cause du peu de ressources disponibles pour la coporte-parole extra-parlementaire. On avait des contraintes, puis à l'intérieur de ces contraintes-là, tout le monde a travaillé de bonne foi. Puis bien sûr, moi, je lance la pierre à personne, je prends la part de responsabilité qui est la mienne, et c'est certain qu'on va faire le bilan de cette expérience-là. Moi, je lui avais manifesté tout mon appui là-dedans pour relever ces défis-là. Je m'attendais à ce que ça soit quand même complexe et long de prendre sa place parce qu'on n'arrive pas comme ça pour remplacer Manon Massé du jour au lendemain. Donc, j'aurais voulu qu'elle donne une chance plus longue parce qu'elle avait tout ce qu'il fallait pour réussir ça. Le départ des milices-les Sartériens suscite une vague de réactions, comme Catherine Dorion, qui qualifie son départ de défaite pour le Parti, mais de victoire pour la gauche. Est-ce que Québec solidaire est en crise en ce moment, M. Nambou? Je ne pense pas, non. Le Parti n'est peut-être pas en crise, mais les temps sont durs pour les solidaires. Et Gabrielle Nadeau-Dubois devra peut-être traverser la tempête au mois de mai prochain, lors du Conseil national. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec. C'est mercredi...